... Depuis l'annonce par le ministère de la Santé de deux cas confirmés du coronavirus au Sénégal, les autorités administratives et sanitaires prennent les devants pour des mesures préventives, individuelles et collectives. C'est dans ce sens qu'un comité local de développement a été tenu ce 4 mars à la municipalité de Dakar Plateau, dans le souci de fournir d'amples informations pour une gestion efficiente de la pandémie. Il faudrait qu'on puisse ensemble inviter les techniciens de la santé, qui sont les seules habiletés aujourd'hui à donner la bonne information, à communiquer avec les populations. L'autre motivation, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de gens qui communiquent sans en avoir effectivement vraiment la compétence. Nous avons pensé à ce niveau-là, il faut d'abord une bonne gestion de la communication que l'État a prise en charge. En ce qui nous concerne au niveau local, il faut donc qu'on anticipe en tout cas de demander aux techniciens de la santé, non seulement de communiquer, de donner la bonne communication. Ensuite, définir effectivement le mode de transmission de la maladie, les causes, la manifestation et surtout les mesures de prévention que nous devons adopter pour en tout cas ne pas effectivement éviter de contracter cette maladie. L'autre aspect, nous avons aussi pensé que l'essentiel des déshabitements tels que l'Université de Dakar, les lycées et collèges, les écoles élémentaires sont pratiquement concentrées aussi dans la circonscription de Dakar Plateau. C'est l'occasion aussi pour inviter les enseignants, inviter, n'est-ce pas, les commerçants dans les marchés, dans les gares routières, n'est-ce pas, pour ensemble les AEC, les élus locaux nationaux et surtout tous les acteurs du développement, du développement de femmes et de jeunes pour qu'ensemble qu'on puisse partager les bonnes informations, partager aujourd'hui les supports pour que chaque lycée puisse dans son domaine de compétence, dans son milieu, en tout cas donner la bonne information. Contrairement à ceux qui parlent de superfuges, la Covid-19 n'est pas une mince affaire. C'est une pathologie à prendre au sérieux à alerter le sous-préfi de Dakar. Il faut regretter que l'autre motivation que j'ai vue hier dans une presse de la place où des gens s'aventuraient à dire qu'il n'y a même pas de coronavirus, ce sont des supertiges. C'est pourquoi aussi il faut un sens de la responsabilité. Dans ces conditions, nous devons avoir une union sacrée autour du chef de l'État, autour du ministre de la Santé, autour des populations, pour qu'ensemble nous fassions une coalition pour vaincre effectivement cette épidémie qui se vit dans notre pays. On a mis en place un système d'alerte. Aujourd'hui, tous les messieurs chefs de district de Dakar, de la région de Dakar particulièrement, reçoivent chaque jour une liste de voyageurs entrants. Aujourd'hui, toute personne qui entre par l'AIBD est suivie. Il est suivie pendant quatre jours, s'il présente ou pas les symptômes. Déjà, arrivé à l'aéroport, on screen toutes les personnes qui entrent. On prend la température et il y a une série de questions qu'on pose. Ensuite, cette maquette est transférée au niveau des districts. Et maintenant, c'est l'équipe du district qui va suivre ces voyageurs pendant quatre jours. C'est pour dire que, contrairement à ce que se disent dans la presse, il y a un travail extraordinaire, très compliqué et colossal qui est déroulé au niveau périphérique. Pour rassurer tout le monde, le ministère de la Santé, en collaboration avec cette partenaire, on est en train de prendre les mesures nécessaires et douanes pour endiguer l'infection. À ce stade de l'évolution de la pandémie, il n'y a pas lieu de céder à la panique, rassurent les médecins chefs de Dakar Sud. Les données que nous avons actuellement, le taux de létalité varie entre 2 et 3%. Donc c'est un taux de létalité assez faible. Et dans la documentation qu'on a reçue également, 80% des cas qui sont confirmés évoluent. Spontanément vers la guérison. Donc ce n'est pas une maladie aussi grave qu'on le pense. Et que ça ne sert à rien, en tout cas, de paniquer. Et donc restons sereins. Et ensemble, avec la communauté, avec tous les acteurs, on va essayer en tout cas d'endiguer l'infection au niveau du Sénégal. Pour l'heure, la vigilance doit être de rigueur, confient les autorités. Elles invitent les populations à se souscrire au respect strict des recommandations fournies. Si aujourd'hui, la personne est arrumée, il ne faut pas dire qu'elle a le coronavirus. Si les personnes asthmatiques aujourd'hui ont des problèmes, il ne faut pas automatiquement conclure que c'est le coronavirus. Il faut nécessairement se référer au comité de veille qui est mis en place et écouter les conclusions des techniciens de la santé. Ce sont les seules habiletés à confirmer les cas d'infection, n'est-ce pas, ou de suspicion par rapport au coronavirus. Donc nous autres, on ne peut pas le faire et on ne doit pas le faire. Ce qui fait que nous demandons que les gens soient très vigilants par rapport à cette signalisation qui peut porter préjudice aux écoles, aux élèves et même dans les familles. Quand on se protège, il faut savoir de quoi on se protège. Ce que je veux dire, parce qu'on voit dans les rues que les gens mettent des masques à toit et à travers. Je pense que c'est inutile. Et si on continue dans cette idée, on peut avoir des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, l'utilisation des masques répond à des indications bien précises. qu'il y ait un nouveau, en tout cas, de la santé, la protection de la personne infectée, la protection de la personne infectée, pour qu'il ne puisse pas transmettre les gouttes à l'air, mais également la protection des personnes qui sont en contact avec les personnes sanitaires. À la date du 3 mars, seuls deux cas du coronavirus ont été confirmés par le ministère de la Santé. Tous deux sont des ressortissants français arrivés respectivement de leur pays d'origine. Leur état de santé ne suscite pour le moment aucune inquiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada